A.D.A. Audio vous présente Gardez le cap de Wayne Dyer A la narration Vincent Davy Aujourd'hui, je veux vous parler de rester sur la voie. Et pour commencer, clarifions cette notion de voie. L'un de mes auteurs préférés est Carl Gustav Jung. Dans ses livres, il a souvent évoqué la quête spirituelle de l'homme et il a consacré sa vie à l'étude de la conscience supérieure. Jung considérait qu'il y a quatre étapes dans le processus de maturation des êtres humains. Au début, nous sommes des athlètes. Il ne s'agit pas ici de se consacrer à des activités sportives, mais plutôt d'une période pendant laquelle, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que culture, nous mettons l'emphase sur nos capacités physiques, sur ce qui est visible. Ainsi, selon Jung, au cours des premières années de notre vie, nous mettons essentiellement l'accent sur nos prouesses au plan matériel. Le deuxième stade de la maturation est celui de l'aventurier. Notre attention se porte au-delà de notre apparence et de nos capacités. Nous passons à l'action pour nous faire une situation. Poursuivant nos propres objectifs, nous partons à la découverte de notre vérité personnelle. Nous avons de multiples buts et consacrons beaucoup d'efforts à leur réalisation. La troisième étape est celle de l'homme d'État, que Jung nomme aussi le stade de la sagesse. L'individu commence à transcender son corps physique, à se détacher de l'idée d'avoir à faire ses preuves. Il met l'accent sur sa propre vie et sur l'acquisition de connaissances. Il s'efforce d'être un sage, un homme d'État qui agit pour le bien des autres et qui contribue à rendre le monde meilleur. Le quatrième stade, enfin, est celui que Jung a baptisé le spirituel. L'être humain a transcendé le plan physique et son besoin d'aventure. Il a aussi abandonné son désir d'être un sage, un homme d'État honorable. Il touche maintenant la nécessité de trouver une voie spirituelle, de contacter la partie invisible de son être pour rencontrer le divin qui coule à travers toute chose. Voilà la voie. Il s'agit du stade suprême de la maturité. Pour aborder la voie, il nous faut transcender le matériel, le besoin d'aventure et le désir de sagesse. Avoir conscience qu'en réalité, nous sommes des êtres spirituels qui font l'expérience très temporaire d'une vie humaine. Vous allez rencontrer cette voie et vous choisirez parfois de l'emprunter, mais vous allez aussi en tomber souvent, mains et mains de fois. Parmi les personnes qui vous entourent, votre conjoint, les membres de votre famille, vos enfants, vos collègues de travail, votre amoureux, il y en aura beaucoup qui ne se trouveront pas sur la voie, ni même sur la rampe d'accès et conduisant. Ils seront peut-être athlètes ou aventuriers ou encore à l'étape d'accumuler des connaissances, mais chacun est exactement là où il doit être et personne n'atteindra la voie avant d'être prêt. Arriver à la voie et y rester, sont deux choses différentes. Cet enregistrement a pour but de vous aider à non seulement trouver la voie, mais aussi à vous y maintenir, à garder le cap, quels que soient les obstacles et les difficultés que vous rencontrerez. Nous suivons tous notre propre voie en faisant exactement ce que nous avons à faire au moment où nous le faisons, compte tenu des circonstances de notre vie. Cela signifie que nous avons dépassé la notion de faute et le besoin de rechercher des coupables. nous commençons à reconnaître que même si quelqu'un se trouve sur une voie différente de la nôtre, cela ne signifie aucunement que l'un de nous deux a tort. Votre vie ne sera pas jaugée en fonction de ce que vous aurez accumulé, mais de ce que vous avez donné. Le secret de l'abondance, c'est de cesser de se concentrer sur ce que nous n'avons pas, pour mieux apprécier ce que nous sommes et ce que nous avons déjà. Exercez-vous à être dans le monde et non de ce monde. Appréciez-vous à ignorer comment les choses se passent autour de vous et sachez que la conscience supérieure nous demande en quelque sorte de disparaître, comme dans un tour de magie. Cette consigne nous a été donnée par les maîtres spirituels depuis le début des temps. Soyez dans le monde, mais non de ce monde. Remplissez les formulaires, jouez le jeu, faites ce que vous avez à faire pour pouvoir évoluer en société, mais faites-le tout en vous maintenant dans un espace transcendant. Souvenez-vous que vous êtes un être spirituel qui n'est limité par aucune forme et qu'en réalité, vous n'avez nullement besoin de participer à ce jeu. C'est ce que signifie être dans le monde. Et soyez conscient que rien ni personne ne vous oblige à être de ce monde. Émettez de l'amour et de l'harmonie. Assurez-vous que votre corps et votre esprit sont en paix, puis laissez l'univers faire ce qu'il sait faire à la perfection. Je n'ai pas à me laisser diriger par quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur de moi. Dieu est en moi et son pouvoir divin et infini qui me soutient en tant qu'être humain est toujours là pour moi. On n'a jamais assez des choses dont on ne veut pas. Tous ceux qui ont connu la dépendance sous une forme ou une autre, ceux qui se sont débattus dans une relation ou qui ont poursuivi une chose à l'extérieur d'eux-mêmes, savent de quoi je parle. Cette chose que nous détestons le plus, cette substance, cette boisson, ce besoin d'une relation, cette chose dont nous ne voulons plus, nous en redemandons encore et toujours. Vous ne pouvez pas passer votre temps à être ce que les autres attendent de vous, vivre votre vie en suivant des règles édictées par les autres et en même temps heureux et sereins. Le seul antidote à la colère consiste à éliminer les pensées suivantes. Si seulement tu étais un peu plus comme moi et si seulement le monde était différent. Tout dans votre vie est un miracle à chérir. Un grain de sable, une abeille sur une fleur, un voilier, une tasse de café, une couche mouillée, une chenille, voilà ce que j'appelle des miracles. Quand vous aurez appris à voir le monde et tout ce qu'il contient comme de véritables miracles, vous vous rendrez vite compte que vous plaindre est un gaspillage du miracle que vous êtes. Qu'une personne soit jeune ou petite ne fait pas d'elle un être incomplet. en vérité, nous sommes tous complets à chaque instant de notre vie. Quand l'opinion des autres vous paralyse, vous dites en fait votre opinion est plus importante que l'opinion que j'ai de moi-même. un jour, ma fille Tracy, qui était alors en deuxième année, rentra de l'école en disant « Billy ne m'aime pas, Billy ne m'aime pas. » Je lui ai demandé « Et toi ? » « Est-ce que tu t'aimes ? » Elle m'a répondu « Oui. » Alors je lui ai dit « Eh bien, c'est tout ce qui compte. » Voyez-vous, même à sept ans, on ne doit surtout pas en venir à penser que les réactions des autres peuvent vous rabaisser de quelque façon que ce soit. Avez-vous jamais remarqué combien il est difficile de se disputer avec quelqu'un qui n'est pas obsédé par l'idée d'avoir raison ? Vous souffrez parce que vous avez besoin que les choses soient différentes. Lorsque ce besoin cessera, vos souffrances cesseront. Il est normal de vouloir certaines choses mais vous devez cesser d'avoir ce besoin. Pourquoi ne pas penser à certaines choses que vous n'avez encore jamais faites et les faire simplement parce que vous ne les avez jamais faites auparavant sans aucune raison. c'est ce qui s'appelle décaler les paramètres de votre vie. Faites quelque chose de différent. Levez-vous à 4 heures du matin et faites une promenade de 5 kilomètres non pas parce que vous avez besoin de marcher pendant 5 kilomètres à 4 heures du matin mais parce que cela vous apprend à renforcer votre volonté en surmontant le désir de rester au lit pour dormir. faire quelque chose de nouveau et de différent est un outil très puissant pour sortir des vieilles habitudes se dépasser et rester sur la voie. Votre corps n'est pas ce que vous êtes c'est le garage dans lequel vous stationnez votre âme. Avoir un but n'est pas quelque chose que l'on trouve c'est quelque chose que l'on possède en soi. La vérité n'est pas une chose que l'on recherche c'est quelque chose que l'on vit. Si vous souhaitez avoir confiance en vous mais que vous n'agissez pas ainsi normalement agissez aujourd'hui ne serait-ce qu'une seule fois comme vous croyez qu'une personne ayant confiance en elle agirait. Votre réputation est entre les mains des autres c'est la nature même d'une réputation vous ne pouvez rien y faire votre caractère est la seule chose sur laquelle vous avez une emprise lorsque je donne une conférence devant mille personnes j'ai mille réputations qui quittent la salle à la fin je n'ai aucun contrôle là-dessus je peux seulement maîtriser mon propre caractère alors je ne consacre ni attention ni énergie à ma réputation et je m'efforce d'inculquer la même chose à mes enfants car il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse l'être total appelé être humain ne peut fonctionner harmonieusement si ses parties constituantes sont en conflit il y a deux façons d'envisager la plupart des choses la première est violente et la deuxième pacifique c'est le ying et le yang de l'univers si un nombre assez grand d'entre nous évitait les conflits et les confrontations imaginez toutes les guerres qui n'auraient plus lieu si vous croyez que cet enregistrement vous libérera alors vous êtes déjà victime de vos propres illusions avant même d'avoir commencé à l'écouter vous et vous seul pouvez décider de prendre au sérieux ces suggestions et de les mettre en pratique de façon constructive et satisfaisante afin de vous maintenir sur la voie tant que vous demeurerez au même endroit en vous disant que vous devez continuer à faire ce que vous avez toujours fait votre seule récompense sera de justifier vos malheurs faites de votre mieux pour ma part je lui substituerai celle-ci faites-le votre promenade dans le parc n'a pas besoin d'être la plus belle que vous ayez jamais faite votre randonnée à bicyclette n'a pas besoin d'être la meilleure au monde faites-le tout simplement et débarrassez-vous de cette notion du meilleur Winston Churchill a dit cette chose merveilleuse la perfection peut s'épler paralysie si vous tenez à être parfait vous allez rester paralysé il n'y a pas de voie qui mène à l'illumination l'illumination est la voie c'est un principe de vie et non quelque chose que l'on recherche vous étiez déjà un gagnant au moment de votre naissance pensez aux milliards de spermatozoïdes lancés à l'assaut d'un seul oeuf dans une course frénétique cet oeuf était leur récompense et ils nageaient tous aussi vite que possible ils étaient des milliards et c'est vous qui avez gagné vous avez gagné la toute première course à laquelle vous avez participé chaque instant que vous consacrez à la colère au désespoir à l'angoisse à l'inquiétude ou à la souffrance par la faute de quelqu'un d'autre est un instant où vous renoncez à la maîtrise de votre propre vie au cours d'une vie les deux émotions les plus futiles sont la culpabilité et l'inquiétude se sentir coupable de ce qui est déjà arrivé et s'inquiéter de ce qui pourrait se produire l'échec l'échec est un jugement que les autres vous imposent en réalité l'échec n'existe pas tout ce que vous entreprenez produit des résultats et la clé se trouve dans ce que vous faites avec ces résultats vos propres espérances sont la clé de votre santé mentale si vous espérez être heureux en santé et satisfait votre attention se portera sur ces objectifs et vous les manifesterez dans votre vie la véritable sérénité intérieure parviendra toujours à éviter les flèches de ceux qui portent des jugements car ces derniers gaspillent leur énergie vitale à se rebeller contre ce qui est la peur n'a pas d'existence propre il n'y a que des pensées de peur et des comportements d'évitement tout ce que nous combattons nous affaiblit et nous empêche de voir que les obstacles sont des occasions à saisir le fait de croître est ce qui différencie ce qui est vivant de ce qui est mort qu'il s'agisse de vous ou d'une plante ce qui grandit est vivant ce qui ne change pas est mort on change une habitude en adoptant un nouveau comportement et cela vaut également pour les habitudes mentales la première étape menant à la guérison consiste à comprendre que la maladie qui vous afflige quelle qu'elle soit est quelque chose que vous portez en vous elle vous appartient elle est entièrement vôtre les gens d'une grande franchise sont ceux qui imposent le plus de respect dans ce monde même si cela leur vaut souvent de subir les pires abus être contre quelque chose vous affaiblit alors qu'être pour quelque chose vous rend plus autonome cette notion est très importante au lieu d'être contre la guerre soyez pour la paix au lieu de faire la guerre aux drogues soyez pour une jeunesse éclairée qui n'aura pas besoin de substance extérieure pour parvenir à un état de conscience différent portez votre attention sur ce que vous approuvez plutôt que sur ce que vous réprouvez vous êtes le créateur de vos pensées ce qui signifie au plan métaphysique que vous êtes le créateur de votre vie vous pensez à longueur de journée et ces journées deviennent votre vie ce n'est pas le monde qui vous rend malheureux ni la façon dont les gens se comportent dans le monde c'est la façon dont vous appréhendez les gens et les événements au lieu de juger les autres comme étant des personnes qui devraient se comporter d'une certaine façon voyez-les comme reflétant une partie de vous-même et demandez-vous ce que vous êtes prêt à apprendre d'eux plus vous adoptez une approche basée sur l'amour l'harmonie et l'acceptation plus vous voyez les divers éléments de votre vie s'agencer à la perfection l'une des choses les plus raisonnables que vous puissiez faire en tant qu'adulte est de retrouver l'enfant en vous vivez soyez vous-même profitez de la vie aimez ce sont les clés pour rester sur la voie honorez cette incarnation et soyez pleinement vivant les circonstances extérieures ne déterminent pas ce que sera votre vie elles révèlent simplement le genre d'image que vous avez choisi jusqu'à présent si vous désirez changer examinez ce que vous craignez ce que vous haïssez et commencez par là il y a des limites à la croissance matérielle mais il n'y a pas de limite à l'illumination intérieure en vous se trouve le royaume de la sérénité un royaume qui peut créer toute la prospérité dont vous avez toujours rêvé si vous refusez de changer d'emploi alors que vous ne l'aimez pas la seule chose raisonnable à faire est d'apprendre à l'aimer exprimez de la colère et de l'impatience et c'est ce que vous recevrez exprimez de l'amour et vous recevrez de l'amour en retour plus vous serez bon envers vous-même plus vous serez bon envers les autres sans même y penser observez-vous et observez tous ceux qui vivent dans ce monde de fous puis décidez s'il vaut mieux vous mettre en colère ou développer votre sens de l'humour et ainsi acquérir l'un des dons les plus précieux qui soit le rire personne quelle que soit l'intensité de son désir ne peut forcer un autre être humain à comprendre la compréhension vient uniquement de l'expérience la vie la vie se présente la vie se présente à vous sans rien vous demander vous pouvez la saisir à bras le corps et vous laisser emporter dans son sillage ou vous pouvez la combattre mais si vous choisissez de consacrer votre temps à la combattre sachez que vous ne pouvez pas en même temps en profiter je peux vous assurer que vous ne vivrez plus d'événements désagréables une fois que vous aurez appris les leçons qu'ils avaient à vous enseigner je me souviens d'un merveilleux poème de William Blake dans lequel il dit « L'homme est fait de joie et de peine et si vous vous en rappelez vous pourrez aller en paix joie et peine finement tissées sont le vêtement de notre âme divine » Beaucoup de gens posent sur leur pare-choc des autocollants en disant « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie » Pour ma part je préfère penser « Aujourd'hui est le dernier jour de ma vie et je vais le vivre comme si c'était effectivement le dernier » Vous êtes toujours seul mais vous vous sentez seul uniquement si vous n'aimez pas la personne avec laquelle vous êtes seul Votre amour Votre amour se trouve à l'intérieur de vous C'est à vous de le nourrir et de le savourer à vous de le donner à vous de le donner comme il vous sied ceci vaut également pour les autres Si quelqu'un que vous aimez ne vous aime pas comme vous auriez voulu qu'il vous aime c'est son choix cela ne diminue en rien votre amour Votre vie ne sera pas jaugée en fonction de ce que vous aurez accumulé mais de ce que vous aurez donné Quand vous entretenez des pensées positives joyeuses et tendres votre corps ne réagit pas comme il réagit normalement quand vous entretenez des pensées déprimantes négatives et angoissantes Votre façon de penser a un effet spectaculaire sur la chimie de votre organisme et sa physiologie Les miracles viennent de l'intérieur Rentrez en vous-même pour créer la magie que vous cherchez dans votre vie Votre droit de jouer des points s'arrête là où commence mon droit d'avoir un nez de la forme qui me plaît Les cellules qui composaient votre organisme il y a sept ans n'existent plus Et pourtant vous vous rappelez que vous étiez vivant il y a sept ans Comment expliquez-vous cela ? La sédentarité La sédentarité est inexcusable Toutes les raisons que vous évoquez pour expliquer votre mauvaise condition physique ne sont que des excuses que vous vous donnez Regardez dans une glace et ne pas aimer l'image de celui ou celle que vous amenez partout avec vous est l'une des attitudes les plus néfastes que vous puissiez adopter Les gens qui ne connaissent pas de limites sont tellement responsables de leur vie qu'ils peuvent faire confiance à leurs instincts se comporter comme des enfants être créatifs et faire tout ce qu'il leur semble approprié de faire Ainsi leur vie correspondra de plus en plus à ce qu'ils désirent profondément Le passé a cessé d'être pour tout le monde L'avenir n'est une promesse pour personne Nous n'avons que l'instant présent C'est tout ce que nous avons Tous les obstacles que nous rencontrons sur cette planète sont une occasion de grandir de transcender notre forme et de penser différemment ou une excuse pour croire que nous sommes bloqués Vous êtes le partenaire de tous les autres êtres humains La vie n'est pas une compétition où vous serez jugé meilleur que certains et moins bon que d'autres Tout le monde mérite notre amour et tant que nous n'aurons pas compris cela ce sera toujours nous contre eux Tout problème est une occasion déguisée en obstacle Quand rien ne va plus demandez-vous dans quelle mesure en suis-je responsable que puis-je faire pour y remédier quelles leçons dois-je en tirer La vie est un paradoxe Plus vous recherchez l'approbation des autres moins vous l'obtenez Moins vous vous en souciez et plus les autres vous approuvent Quelle ironie n'est-ce pas ? Toutes les expériences que vous avez vécues étaient absolument nécessaires pour vous faire progresser d'une étape à l'autre jusqu'à aujourd'hui Vous devez donc vraiment chérir chacun de ces moments même ceux que vous regrettez Les seules frontières que nous connaissons sont celles de la forme Il n'y a pas d'obstacle à la pensée Toutes vos possessions sont là pour vous servir et non pour que vous en deviez l'esclave Si vous vivez d'une certaine façon mais proclamez à qui veut l'entendre que vous allez désormais vivre autrement ces affirmations sont vides de sens Aussi difficile que cela soit à admettre si on vous marche sur les pieds c'est que vous avez envoyé le signal que vous étiez prêt à l'accepter Un but n'est pas quelque chose que vous allez trouver C'est quelque chose qui vous trouvera Et ce but vous trouvera uniquement quand vous serez prêt Pas avant Seules les limites que vous vous imposez vous-même vous empêchent d'établir des relations magiques avec les autres Dans toute relation où deux personnes ne font plus qu'un vous obtenez deux moitiés de personnes Le risque n'existe pas Il s'agit seulement de l'évaluation que nous faisons des événements ou des circonstances Vous devez accepter un certain sentiment d'insécurité si vous espérez un jour apprendre à marcher sur un fil de fer faire du ski nautique devenir un écrivain démarrer une entreprise essayer une nouvelle recette ou faire quelque chose qui demande un apprentissage Mais encore une fois il ne s'agit pas d'un risque à moins que vous ne le décidiez Certaines personnes croient vivre dans le manque parce qu'elles sont malchanceuses Elles devraient plutôt se rendre compte que leur système de croyance est à la base de cette pénurie Seules les personnes peu sûres d'elles-mêmes ont besoin d'être rassurées Les gens sûrs d'eux savent que la véritable sécurité vient de l'intérieur quand vous savez que vous pouvez faire face à n'importe quelle situation Vous ne pouvez pas toujours finir premier gagner tous les concours recevoir les plus grands honneurs ou obtenir les meilleures notes mais vous pouvez toujours vous considérer comme une personne importante et digne d'attention Ce que nous pensons de nous-mêmes est le facteur qui déterminera notre niveau de réussite et de bonheur dans la vie Les individus qui utilisent des étiquettes pour se définir eux-mêmes nous disent Voici le produit final Je ne changerai jamais plus Si vous êtes l'un de ces individus déjà tout emballé et prêt à être entreposé vous avez alors cessé de grandir Et si vous ne grandissez plus vous avez cessé de vivre Prenez la décision d'être en amour avec la plus belle la plus attrayante la plus méritante personne qui soit vous Quand les gens autour de vous sont en colère rappelez-vous que cette colère leur appartient et que vous pouvez refuser d'y participer Personne ne peut saper votre morale Personne ne peut vous rendre anxieux Personne ne peut vous blesser dans votre amour propre Personne ne peut rien contre vous à moins que vous ne l'acceptiez Ce qui fait de vous un être humain ce n'est pas votre forme extérieure mais l'intelligence invisible qui l'habite Esprit âme Dieu peu importe le nom que vous lui donnez Imaginez le mot annuler A N N U L E inscrit sur un gigantesque tampon en caoutchouc Utilisez ce tampon pour oblitérer toutes les images dépréciatives que vous avez en tête Si vous pouvez penser pauvre de moi annulez immédiatement cette idée et remplacez-la par des pensées positives et valorisantes Courir après la réussite c'est tenter de presser un jet d'eau entre vos mains Plus vous pressez moins il reste d'eau Quand vous courez après la réussite votre vie devient elle-même une course folle dont vous ne verrez jamais la fin Vous ne pourrez jamais dire j'ai réussi car vous devenez victime du vouloir toujours plus Nous devenons ce à quoi nous pensons à longueur de journée La question est donc à quoi pensez-vous ? Avancez-vous Avancez avec confiance dans la direction de vos propres rêves afin de vivre la vie que vous avez imaginée et alors vous connaîtrez le succès Si vous n'appréciez pas la façon dont quelqu'un vous traite si vous avez l'impression d'être devenu une victime posez-vous cette question Qu'ai-je fait pour enseigner à cette personne que ce comportement était quelque chose que j'étais prêt à tolérer ? Oui Mettez-vous au travail pour changer cela Quand vous serez suffisamment en paix avec vous-même et que vous aurez une image positive de ce que vous êtes personne ne pourra vous manipuler ou avoir de l'emprise sur vous Le recours à l'imagerie mentale est l'une des stratégies les plus puissantes et les plus efficaces pour faire advenir quelque chose dans votre vie Nous avons tous en nous un puits d'une profondeur infinie recelant un potentiel de créativité qui dépasse nos rêves les plus fous Comment instaurer la paix dans le monde ? La paix dans le monde s'obtient en faisant la paix en vous-même Quand le monde sera rempli de gens en paix avec eux-mêmes alors nous vivrons dans un monde en paix Ces enfants que vous admirez tant pour leur aptitude à jouir de la vie ne sont pas des créatures venues d'une autre planète Vous avez l'un de ces enfants en vous Vous pouvez faire de votre vie une grandiose œuvre d'art en constante évolution La clé de la réussite se trouve dans vos pensées dans cette merveilleuse et invisible partie de vous-même appelée âme Bouddha a dit Vous ne serez pas puni parce que vous vous êtes mis en colère La colère elle-même sera votre punition Vous avez la maîtrise de vos émotions ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous fâcher chaque fois que les autres décident de laisser libre cours à leur colère Les gens remplis d'amour vivent dans un monde rempli d'amour Les gens hostiles vivent dans un monde hostile Et pourtant nous vivons tous dans le même monde Comment cela est-il possible ? Certaines personnes vivent 70 ans et d'autres vivent 70 fois la même année répétant sans cesse les mêmes gestes dans l'espoir d'obtenir une montre en or ou je ne sais quoi Si vous cherchez l'amour il vous échappera toujours Si vous cherchez le bonheur il vous échappera toujours lorsque vous deviendrez amour et bonheur alors vous n'aurez plus que cela à donner Croyez et vous verrez Sachez et vous serez Cessez de blâmer votre conjoint si vous êtes malheureux vos parents si vous manquez de motivation l'économie si votre situation financière est médiocre le boulanger pour votre excès de poids votre enfance si vous avez des phobies et toutes les autres choses auxquelles vous avez décerné un blâme vous êtes la somme des choix que vous avez fait dans votre vie Si vous n'avez pas confiance en vous-même levez-vous et faites quelque chose qui vous renverra une image positive de vous-même Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe autour de vous mais vous pouvez toujours contrôler ce qui se passe en vous Cessez de fourrer votre nez dans les affaires des autres mettez de l'ordre chez vous et arrêtez de vous préoccuper des autres Faites pousser ce que vous voulez dans votre jardin et laissez les autres faire de même C'est ce que disait Gandhi Nous devons d'abord apprendre à cultiver notre propre jardin Votre forme cessera un jour d'être mais vous ne pouvez tuer une pensée et donc vous ne pouvez tuer ce que vous êtes réellement Moins vous serez attaché aux personnes et aux choses Moins vous rencontrerez d'obstacles au cours de votre vie L'arme la plus efficace dont vous disposez pour éliminer les comportements névrotiques de votre vie est votre propre détermination Nos écoles doivent devenir des lieux où l'on prend soin des enfants où les professeurs comprennent qu'enseigner aux élèves à s'aimer eux-mêmes à développer une attitude positive à l'égard de leur curiosité naturelle et à être en contrôle de leur propre vie mérite autant d'attention que celle accordée à la géométrie et à la grammaire Vos émotions ne devraient pas vous immobiliser Vous ne devriez pas chercher à les justifier et elles ne devraient pas vous empêcher de développer votre plein potentiel Le bon vieux temps c'est le temps présent Si vous croyez que le fait de vous sentir mal ou de vous inquiéter pendant suffisamment longtemps changera quelque chose à une situation passée ou future alors vous vivez sur une autre planète dans une réalité autre La chose la plus importante de votre vie quelle qu'elle soit ne pèse pas lourd en vérité Lorsque la vie quittera votre enveloppe matérielle celle-ci conservera le même poids Votre vie n'est donc pas cette enveloppe Quand vous apprenez que vous souffrez d'un problème physique vous pouvez vous préparer à souffrir ou vous préparer à guérir Si vous trébuchez cela ne veut pas dire que vous avez moins de valeur cela signifie simplement que vous avez quelque chose à apprendre de cette chute La peur de l'échec devient rapidement la peur de la réussite chez ceux qui n'essaient jamais rien de nouveau Refuser de pardonner c'est ne pas comprendre le fonctionnement de l'univers et la place qui vous revient dans celui-ci Les gens les plus libres sont ceux qui ont l'esprit tranquille Donnez de l'amour et acceptez tous ceux que vous rencontrez sans exception et notez ce qui se passe alors Une intelligence invisible circule dans toutes les formes de l'univers C'est elle qui permet aux fleurs de pousser aux planètes de s'aligner et à toute chose d'exister Plus vous vous comprenez en tant qu'être humain plus vous vous rendez compte que vous avez le choix entre suivre le cours de la vie ou le combattre et chaque fois que vous luttez contre quelque chose vous vous affaiblissez Les gens éclairés ont en eux un amour parfait comme tout le monde du reste La seule différence est qu'il n'y a rien d'autre en eux La culpabilité est un choix irresponsable Tant que vous vous sentez coupable vous n'êtes pas obligé d'agir pour corriger la situation Entretenir de saines pensées est une habitude tout comme entretenir des pensées névrotiques est une habitude Le bonheur et la réussite sont des processus internes auxquels nous donnons vie et non quelque chose que nous obtenons de l'extérieur Le corps possède d'extraordinaires pouvoirs de guérison Cette remarquable création en tout point parfaite est capable de se guérir elle-même en de nombreuses circonstances Les gens hautement fonctionnels se disent « Je suis bien là où je me trouve mais je peux encore grandir » Essayez de considérer tous ceux qui entrent dans votre vie comme des gens ayant quelque chose à vous apprendre Le bouddhisme zen nous dit « Avant de connaître l'illumination coupe du bois porte de l'eau Après l'illumination coupe du bois porte de l'eau Vous devez combler vos besoins matériels C'est le lot de tous les humains Tout ce qui vous dérange tire sa source d'un problème intérieur Vous seul pouvez en faire l'expérience et vous seul pouvez le corriger Au lieu de juger les autres parce qu'ils ne se comportent pas de telle ou telle façon Voyez-les comme des miroirs reflétant une partie de vous-même et demandez-vous ce que vous êtes prêts à apprendre d'eux La plus remarquable caractéristique des gens sains est sans doute leur sens de l'humour dépourvu de toute hostilité Si vous souhaitez donner un sens plus profond à votre vie sachez que vous ne le trouverez pas dans les opinions et les croyances que l'on vous a inculquées Vous devez pour cela entrer en vous-même Une intention c'est l'énergie de votre âme qui entre en contact avec votre réalité matérielle Les autres seront toujours tels qu'ils sont quelle que soit l'opinion que vous avez que vous avez deux Vos seules limites sont celles auxquelles vous croyez Vous n'êtes pas votre forme Vous êtes quelque chose de beaucoup plus grand divin et magnifique Répondez à la haine par un geste d'amour cet amour vous reviendra et vous libérera Si vous pouvez le concevoir dans votre esprit alors vous pouvez le concrétiser dans le monde matériel et le contraire est tout aussi vrai Si vous n'êtes pas capable de l'imaginer alors cela ne pourra pas se manifester dans votre vie Si vous vous efforcez de vivre votre vie un instant plutôt qu'une décennie à la fois alors vous relèverez tous vos défis Les mendiants dans les rues de New Delhi les boat people de Malaisie les membres de la famille royale à Buckingham Palace les travailleurs d'usines de Détroit et vous qui que vous soyez vous êtes tous égaux vous êtes tous des cellules de cet organisme nommé humanité Nous avons tous quelque chose à enseigner et à apprendre de chaque rencontre Si les enfants sont élevés comme des colombes ils ne sauront pas comment se comporter en faucon Ce qui est fait est fait Vous avez agi comme on vous a appris à agir Ce n'était ni juste ni injuste ni bien ni mal Les choses sont ainsi Mais vous ne pouvez compter que sur le moment présent Vous ne pouvez retourner en arrière Tout ceci était une leçon Personne ne peut voir le monde à travers vos yeux et faire l'expérience de la vie telle qu'elle vous apparaît Et question de goût Vous seul pouvez et devez juger de ce qui vous plaît Tout ce que vous devez avoir vous possède En vous éveillant vous allez au-delà du besoin d'accumuler de surpasser les autres et de réussir Quand vous surmontez ce besoin vous développez une grande sensibilité à l'amour qu'expriment les gens qui vous entourent et une irrésistible envie de faire comme eux Vous devenez vous-même amour Quand Dieu parlera à travers vos gestes et vos sourires parce que vous êtes un donneur inconditionnel un être résolu qui ne demande rien à personne la prospérité sera votre récompense Dans une relation à deux plus vous accorderez de l'espace et plus vous encouragerez l'autre à profiter de cet espace plus votre relation s'épanouira Si vous avez le choix entre avoir raison ou être aimable choisissez plutôt d'être aimable Faire la guerre aux drogues ne sera jamais un moyen efficace d'enrayer ce fléau car il s'agit d'une guerre Vous pourrez profiter de toute la gamme des expériences humaines le jour où vous déciderez de vous aventurer dans un territoire où rien n'est assuré Prendre soin de soi-même est une conséquence naturelle de l'amour de soi Soyez discrètement en amour avec vous-même Si vous êtes en relation avec une personne qui vous maltraite ou vous blesse Posez-vous cette question Quelle opinion ai-je de moi-même ? Pourquoi ai-je accepté si longtemps d'être traité de la sorte ? Et surtout vais-je permettre que cela continue ? Une fois que vous aurez entrepris de régler vos problèmes en atteignant tous les jours des objectifs modestes qui vous donneront le goût de la réussite vos problèmes disparaîtront d'eux-mêmes Si vous ne vous aimez pas personne ne le fera Non seulement cela mais vous aurez du mal à aimer les autres L'apprentissage de l'amour commence par l'amour de soi Vous n'êtes pas obligé d'accueillir qui que ce soit dans votre vie à moins que quelqu'un ne vienne vers vous avec amour et harmonie Être affranchi de l'opinion des autres est l'un des plus grands accomplissements qui soit Si vous acceptez la pleine responsabilité de la symphonie de vos pensées et de vos sentiments il vous faudra prêter l'oreille à tout l'orchestre Vous ne pourrez pas vous contenter de marcher au pas des ordres venant de l'extérieur Vous devrez aussi écouter les cordes de votre conscience la voix de votre enfant intérieur et toutes les autres voix qui se feront entendre en vous et que vous aurez le privilège de diriger Votre valeur ne peut pas être confirmée par les autres Vous êtes important parce que vous l'affirmez Si votre estime de vous-même dépend de l'opinion des autres il s'agit plutôt de votre estime des autres que de votre estime de soi Dans la civilisation occidentale nous sommes habitués de croire que les choses que nous produisons et acquérons sont la mesure de ce que nous sommes alors qu'il s'agit en fait d'un cul-de-sac spirituel Seuls les fantômes se complaisent dans leur passé et se définissent sur la base de ce qu'ils ont déjà vécu Vous êtes ce que vous choisissez d'être aujourd'hui et non ce que vous avez choisi d'être la veille Quelqu'un qui a du succès n'est pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent Quelqu'un qui a du succès réussit dans tout ce qu'il ou elle entreprend et l'argent n'est qu'une conséquence de ce succès Votre capacité de gagner à tous les coups passe par l'abandon de l'idée que perdre fait de vous un perdant Si quelque chose vous fait à l'heure actuelle souffrir dans votre vie je peux vous garantir que c'est relié à votre attachement à la façon dont les choses devraient se passer Vous êtes condamné à faire des choix C'est le grand paradoxe de la vie Une fois que vous avez compris que vous contribuez à la réalisation des choses auxquelles vous pensez vous vous mettez à faire attention à ce que vous pensez Quand vous serez prêt tout ce dont vous aurez besoin pour vous transformer sera à votre disposition Les gens n'abusent pas de vous parce que la société est remplie d'abuseurs Ils abusent de vous parce que vous leur envoyez le message suivant Abusez de moi je suis prêt à l'accepter Vous êtes un tout Vous êtes un être complet Vous êtes entier à chaque instant de votre vie L'abondance c'est savoir que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être heureux puis célébrer chaque moment de notre vie Quand vous saurez au lieu de douter vous découvrirez les moyens nécessaires pour atteindre votre but Pour entrer dans le monde de la véritable magie vous devez entrer dans la dimension de la spiritualité Tout ce que vous combattez vous affaiblit Tout ce que vous soutenez vous rend autonome La prochaine fois que l'opinion des autres vous rendra nerveux imaginez-vous que vous les regardez droit dans les yeux et que vous leur dites ce que vous pensez de moi ne me concerne pas Avez-vous remarqué que certaines personnes n'ont jamais assez et que d'autres en ont toujours suffisamment ? L'attitude gagnante est celle qui vous permet de vous voir comme un gagnant tout en vous laissant suffisamment d'espace pour grandir Un être éveillé ne se définit pas en fonction de ce qu'il obtient et de comment il l'obtient Un être éveillé se dit je me sens davantage en paix comment puis-je aider les autres à y parvenir aussi ? Soyez un élève Soyez ouvert d'esprit et prêt à apprendre de tout un chacun Être un élève signifie qu'il y a en vous de l'espace pour de nouvelles connaissances Les gens ont besoin d'avoir raison Si vous parvenez à vous débarrasser de ce besoin vous vous épargnerez bien des souffrances Tout le monde peut changer complètement et devenir tout ce qu'il ou elle veut devenir en quelques instants Même en prison vous pouvez vous ménager un espace de liberté en choisissant vos pensées Et cet espace personne ne peut vous l'enlever Vous n'êtes pas obligé de toujours agir de la même façon uniquement parce que vous avez toujours agi de la sorte Vous ne pouvez tuer une pensée Les pensées sont éternelles Faites-le Ne vous dites pas je ne peux pas le faire Faites-le tout simplement C'est ainsi que vous resterez sur la voie Pour une raison ou une autre vous en êtes venu à croire que la vie est une répétition générale Ce n'est pas le cas C'est tous les jours le grand soir Vous ne pouvez pas avoir l'esprit tranquille si les leviers de commande de votre vie se situent à l'extérieur de vous Si vous croyez que cela fonctionnera vous ne verrez que des occasions d'y parvenir Si vous croyez que cela va échouer vous ne verrez que des obstacles Aimez vos ennemis Il est facile d'aimer certaines personnes Le véritable test consiste à aimer ceux qui sont difficiles à aimer Pardonner est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour parvenir au plan spirituel et vous maintenir sur cette voie Si vous en êtes incapable vous pouvez oublier l'idée d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs et de créer de la véritable magie dans votre vie Un esclave ne peut pas mener une vie équilibrée Chaque fois que vous avez la tentation d'en faire moins essayez au contraire d'en faire un peu plus Se sentir coupable c'est gaspiller l'instant présent à ne rien faire à cause d'un comportement passé Les bonnes habitudes s'acquièrent de la même façon que les mauvaises par la pratique Une femme m'a un jour demandé « Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureuse ? » Je lui ai répondu « L'idée que quelque chose vous en empêche » Écoutez votre corps et il vous dira ce que vous devez savoir Quand vous aurez éliminé les deux phrases suivantes de votre vie « Je suis fatigué » et « Je ne me sens pas bien » vous aurez éliminé environ 50% de votre fatigue et 50% de vos malaises cessez tout simplement de les dire Les gens vous traitent comme vous leur avez appris à vous traiter Si vous construisez une maison dont les fondations reposent sur un support unique et que ce support vient à s'effondrer toute votre maison s'effondrera avec lui Aimez ceux qui semblent être vos contraires Chérissez-les comme un cadeau qui vous est offert Débarrassez-vous de vos désirs Sachez que vous n'avez besoin de rien de plus pour vous sentir complet et vous verrez tous ces objets de désir occuper de moins en moins de place dans votre cœur Au lieu de vous demander ce que vous pouvez retirer d'une situation demandez-vous En quoi puis-je être utile ? La clé pour être efficace et éveillée dans nos vies consiste à être des élèves plutôt que des professeurs Si vous êtes du genre pessimiste ou si vous avez en vous de la haine ou de l'antipathie travaillez là-dessus C'est la preuve que votre cœur n'est pas encore un temple Il faut être un peu rebelle pour vivre sa vie comme on l'entend et être prêt à défendre ce que l'on est Être détendu en paix avec soi-même confiant émotionnellement stable et libre telles sont les clés du succès dans tout ce que vous entreprendrez Une montre en or au bout de 50 ans de carrière ne représente rien si pendant toutes ces années vous vous en êtes voulu de faire un travail que vous n'aimiez pas La seule différence entre une belle personne et une personne laide est le jugement que l'on porte sur l'une et sur l'autre Il n'y a pas de gens laides dans le monde La laideur est quelque chose en quoi les gens choisissent de croire Examinez les étiquettes grâce auxquelles vous vous définissez Chaque étiquette est une frontière ou une limite d'un genre ou d'un autre Le philosophe danois Zerun Kierkegaard affirmait Quand vous me mettez une étiquette vous me niez Le détachement est l'une des grandes leçons que la vie enseigne à ceux qui ont choisi le chemin de l'illumination Votre vie dans le monde des formes doit être honorée et célébrée Brisez vos chaînes et vivez pleinement l'instant présent le seul qui vous est dévolu Si 90% des médecins ne croient pas en l'existence d'un lien entre le corps et l'esprit comment font-ils bouger leurs orteils ? Les névrosés cherchent constamment de nouveaux problèmes Ils veulent que les choses tournent mal Ils veulent avoir raison Vous serez toujours un être humain précieux et utile Non pas parce que les autres le disent Non pas parce que vous avez du succès ou parce que vous avez de l'argent mais parce que vous le savez au fond de vous-même et que vous décidez d'y croire L'instant présent est un lieu magique où vous pouvez vous investir au point qu'il n'y aura plus de place pour les pensées déprimantes et débilitantes Vos enfants doivent savoir que l'expression « c'est impossible » ne fait pas partie de votre vocabulaire et que vous êtes prêts à les aider à réaliser leurs rêves Tout ce qui nous arrive est une bénédiction sous une forme ou une autre Plus c'est moins Pour moi avoir plus de choses signifie que je dois les assurer les protéger les polir donc m'en inquiéter m'en vanter les estimer et peut-être les vendre pour en tirer un profit et ainsi de suite Si vous êtes toujours pressé si vous essayez toujours d'arriver avant les autres si vous êtes motivé par les résultats des autres alors ce sont eux qui vous contrôlent Vous surmontez vos vieilles habitudes en les abandonnant derrière vous Vous n'arrêterez jamais de fumer à moins que vous ne cessiez de porter des cigarettes à votre bouche Quand vous allez vers quelqu'un avec amour en lui demandant rien et en lui offrant simplement cet amour vous créez entre vous un lien miraculeux Votre vie n'est rien de plus que le reflet de votre état d'esprit Tant que vous souhaiterez demeurer tel que vous êtes ou vous entourez uniquement de gens et d'objets familiers tant que vous refuserez de prendre des risques et d'essayer des choses nouvelles alors par définition il vous sera impossible de grandir Au lieu de vous tracasser au sujet de votre relation passée au futur avec vos parents essayez d'être gentil et de vous intéresser à eux dès aujourd'hui L'amour que vous donnez aux autres est directement proportionnel à la qualité d'amour que vous avez pour vous-même Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous ne dépend que de vous Cela vous appartient c'est à vous L'acte sexuel n'est pas un simple passe-temps ou une façon de transpirer C'est une danse de création participative Les choses qui se passent dans votre vie matérielle sont juste cela Les événements qui se déroulent Il y a une partie de vous qui est immuable et éternelle C'est l'observateur intérieur Aucune route ne mène à la réussite La réussite est une attitude qui transparaît dans tout ce que nous faisons Faites de la coopération et du service la pièce maîtresse de tous vos engagements professionnels Vous pouvez choisir les pensées que vous autorisez à entrer en vous Si une idée surgit dans votre tête vous avez aussi le pouvoir de la chasser Ainsi vous restez toujours maître de votre monde intérieur La personne qui vous regarde dans le miroir est la seule à qui vous devez rendre des comptes chaque jour Vous vivez dans un monde où vous êtes ce que vous choisissiez d'être et vous savez que cela va plaire à certaines personnes et déplaire à d'autres Ainsi va la vie Au lieu de vous mettre en colère contre le monde tel qu'il est acceptez-le et faites de votre mieux pour l'améliorer Je vais m'efforcer de vivre le moment présent en appréciant chaque chose pour ce qu'elle est au lieu de penser à ce qui m'attend Répétez chaque jour cette merveilleuse affirmation Elle vous aidera à garder le cap Quel âge auriez-vous si vous ne saviez pas quel âge vous avez ? C'est une bonne question car c'est la partie sans âge de votre être qui la pose Si une chose vous empêche de grandir elle ne mérite pas d'être défendue La pire forme d'ignorance consiste à rejeter quelque chose dont nous ignorons tout Ce n'est pas ce qui est disponible ou non qui détermine votre niveau de réussite ou de bonheur C'est ce que vous tenez pour vrai Quand vous vivez sur une planète ronde vous ne pouvez pas choisir un côté plutôt que l'autre Un excellent exercice pour se libérer des attachements matériels consiste à faire le tour de votre garage et de vos placards à rassembler toutes les choses que vos enfants n'utilisent plus puis à les donner Faites en sorte que vos enfants y participent Le détachement est essentiel pour rester sur la voie L'éveil et l'illumination ne peuvent venir tant que nous n'avons pas transcendé la forme C'est ce qu'ont toujours enseigné tous les philosophes Vous pouvez faire en sorte d'être malade ou vous pouvez choisir d'être en santé Victor Hugo nous a rappelé une notion à laquelle je pense tous les jours Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue L'état du monde n'est rien que le reflet de nos esprits et l'état de nos vies individuelles est aussi le reflet de notre état d'esprit La méditation vous donne une occasion d'apprendre à connaître la partie invisible de votre être Elle brisera l'illusion de votre séparation Si vous êtes amour et que vous vivez cet amour en l'offrant à ceux qui vous entourent il y aura tant d'amour dans votre vie que vous ne saurez plus quoi en faire Les névrosés parlent comme ceci Si seulement tu étais plus comme moi alors je n'aurais pas à être fâché contre toi maintenant Si seulement tu étais différent de ce que tu es alors je pourrais être plus heureux dans ma vie Si seulement le prix du pétrole n'avait pas augmenté Si seulement le chômage n'était pas comme il est Si seulement Si seulement Si seulement Nous sommes tous engagés sur le même chemin Nous sommes simplement à des endroits différents le long de celui-ci Vous avez le pouvoir de devenir tout ce que vous voulez Fixez-vous des objectifs et sachez que vous deviendrez tel que vous vous imaginez Vous êtes unique sur cette planète J'aimerais conclure avec un court extrait d'un poème d'Emily Dickinson Si vous pouvez le mémoriser et le garder présent à votre esprit il vous aidera à toujours rester sur la voie La prochaine fois que vous serez dehors prenez une poignée de terre regardez-la et interrogez-vous comme l'a fait de façon si poétique Madame Dickinson Cette paisible poussière fut jadis messieurs et dames garçons et fillettes rires étalants et soupirs et robes et bouclettes Ce lieu paisible un vibrant palais d'été où fleurs et abeilles accomplissaient leur ronde orientale puis prenez fin comme ceci Dieu vous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz A.D.A. Audio vous a présenté Gardez le cap de Wayne Dyer À la narration Vincent Davy Révision du texte Jacques Gladut Réalisation Musique et enregistrement Louis Lachance Assisté de Nicolas Pinard Sous-titres par Jérémy Diaz